Salut c'est Jeff et aujourd'hui on va parler de la rotation de la Terre autour du Soleil. L'astronomie a des conséquences dans beaucoup de domaines qui touchent la navigation. Outre la navigation astronomique, le mouvement des astres est à l'origine des marées et influence les phénomènes météo. La Terre tourne autour du Soleil à une distance d'environ 150 millions de kilomètres. Elle met un an à faire le tour et parcourt en moyenne 30 kilomètres chaque seconde sur son orbite. Je dis environ car son orbite n'est pas parfaitement circulaire. Elle est au plus proche du Soleil vers le 3 janvier et au plus loin vers le 3 juillet. La Terre tourne également sur elle-même et elle met 24 heures à effectuer une rotation. Pendant cette rotation, tous les astres donneront l'impression de faire un tour complet autour de la Terre. La rotation de la Terre est ce qui fait le plus changer le ciel. C'est ce qui fait le jour et la nuit suivant où est le Soleil et ce qui fait que les étoiles en début de nuit ne seront pas les mêmes qu'en fin de nuit. Tous les astres se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest toutes les nuits et traversent le ciel à la même vitesse. Les astres qui se trouvent du côté opposé du Soleil seront visibles la nuit et les astres qui sont du côté du Soleil seront dans le ciel pendant le jour mais en majeure partie invisibles à cause de l'éclat du Soleil. Le ciel va changer graduellement au fil de l'année. La Terre, en avançant sur son orbite, change de côté du Soleil ce qui fait que les étoiles visibles pendant la nuit évoluent pendant l'année. Sur une année, toutes les étoiles auront une chance de briller la nuit, quelque part sur Terre. L'axe de rotation de la Terre est incliné de 23 degrés 5 par rapport à l'écliptique, le plan de sa rotation autour du Soleil. Comme nous l'avons vu dans l'épisode sur le Nord, l'axe de rotation passe par les deux pôles et est aligné du côté du pôle Nord avec Polaris, l'étoile polaire. L'axe est fixe dans l'espace lors de sa rotation et donc suivant où on en est dans l'année, la Terre va se présenter différemment au Soleil. A un moment de son orbite, l'hémisphère Nord sera plus éclairé que le Sud et de l'autre côté de son orbite, ça sera l'inverse. C'est ça qui crée les saisons, qui sont donc dues à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Le long de cette orbite, on peut définir plusieurs moments particuliers. L'endroit où l'hémisphère Sud est le plus exposé au Soleil dans l'orbite est le solstice de Décembre. Ce moment arrive quand l'axe de rotation de la Terre est incliné dans la direction directement opposée au Soleil, avec le pôle Sud dans la direction du Soleil. L'hémisphère Sud est alors beaucoup plus exposé au Soleil. Le Soleil passe alors à la verticale du tropique du Capricorne par 23 degrés 5 Sud. Tout le cercle polaire arctique est constamment dans la nuit, tandis que dans le cercle polaire antarctique, il fait tout le temps jour. Dans l'hémisphère Nord, la zone éclairée vient lécher le cercle polaire arctique vers midi. A la surface, on voit une aube fugace vers midi, puis la nuit retombe. En descendant vers le Sud, cette nuit devient une courte journée, et plus on descend vers le Sud, plus ces journées rallongent. Au tropique du Capricorne, le jour et la nuit ont la même durée. Mais sur l'année, toute la zone des tropiques voit peu de changements de la durée des jours. En descendant au Sud du Tropique du Capricorne, les jours continuent à rallonger, dépassant les 12 heures. Arrivé au cercle polaire antarctique, les jours finissent par durer 24 heures, et le Soleil ne se couche plus. Il est haut dans le Nord à midi, bas dans le Sud à minuit, sans jamais toucher l'horizon. Et plus on est proche du pôle, plus cette journée éternelle dure longtemps dans la saison. Six mois plus tard, pendant le Sol 6 de juin, la situation est inversée. Le Soleil est à la verticale du Tropique du Cancer, par 23 degrés 5 nord, exposant l'hémisphère nord à la lumière du Soleil. De la même façon, le pôle Nord est dans un jour permanent, et le Soleil ne commence à se coucher qu'au sud du cercle polaire arctique. Les journées raccourcissent alors jusqu'au Tropique du Cancer, où elles font la même durée. Elles continuent à raccourcir de plus en plus vite jusqu'au cercle polaire antarctique, où se couche une nuit permanente, laissant le pôle dans le noir. À mi-chemin entre les deux solstices, on a les équinoxes. Lors des équinoxes, le Soleil est à mi-chemin entre les deux Tropiques, c'est-à-dire sur l'équateur. C'est le moment où l'effet de l'inclinaison de l'axe de la Terre est annulé. La limite entre le jour et la nuit passe exactement sur les pôles. Sur toute la Terre, jour et nuit font la même durée. Au pôle, c'est particulier. Le Soleil reste toute la journée au ras du sol, décrivant un tour d'horizon complet. Il s'agit de la journée de l'aube ou du crépuscule, marquant la limite entre nuit et jour de six mois chacun. Donc le phénomène des saisons est dirigé par la position du Soleil par rapport à l'équateur. Plus le Soleil passe au nord, plus c'est l'été dans l'hémisphère nord. Et plus le Soleil passe au sud, plus c'est l'été dans l'hémisphère sud. Pour prendre en compte ce phénomène en astronomie, on utilise le concept de pied d'un astre. Le pied d'un astre, c'est la position unique sur la Terre, qui voit cet astre exactement à la verticale. Cette position a une latitude et une longitude, donc on peut s'en servir pour étudier les phénomènes causés par cet astre. A cause de la rotation de la Terre, tous les astres voient leurs pieds faire un tour complet le long d'un parallèle sur une journée. La longitude du pied des astres va évoluer de 360 degrés en 24 heures, soit 15 degrés par heure, soit 15 minutes d'angle par minute. En plus de ce mouvement causé par la rotation de la Terre, le mouvement propre de l'astre par rapport à la Terre va faire évoluer le pied de cet astre. Pour les étoiles, elles sont suffisamment loin pour que leur mouvement puisse être négligé. Les étoiles les plus lointaines forment donc sur la sphère céleste des repères fixes. Par contre, les corps du système solaire vont avoir un mouvement par rapport au fond des étoiles immobiles. Les planètes vont ainsi décrire des courbes compliquées qui ont fasciné les astronomes et leur ont valu leur nom, qui signifie errant. On appelle la longitude du pied d'un astre l'angle horaire, qu'on note GHA pour Global Hour Angle. On l'appelle global quand il est pris par rapport au médrière de Greenwich. La latitude du pied d'un astre, elle, est appelée déclinaison, notée D. Dans le cas du Soleil, la déclinaison va nous permettre de représenter où on en est dans le cycle des saisons. Si le Soleil est sur l'équateur, sa déclinaison est zéro et nous sommes à un équinoxe. Quand la déclinaison atteint 23 degrés 5 nord, on est au sol 6 de juin. Quand il atteint 23 degrés 5 sud, on est dans le sol 6 de décembre. La déclinaison permet de se représenter tous les intermédiaires entre ces points particuliers. Quant à l'angle horaire du Soleil, pour vous en parler, j'ai besoin de vous montrer cette figure. Elle s'appelle analem, et c'est encore un phénomène qui a fasciné les astronomes depuis l'Antiquité. Il s'agit de la forme qu'on va dessiner si on trace la position du Soleil tous les jours quand une horloge indique midi sur une année. Ce 8 montre deux phénomènes. D'abord, la variation verticale est facilement expliquée par les saisons. L'hiver, le Soleil est plus bas, et l'été, il est plus haut. On peut donc mesurer la déclinaison du Soleil sur l'analem. Mais la variation horizontale est plus étonnante. C'est un peu comme si, comme la montre marque midi, le Soleil, lui, n'est pas tout à fait à midi. Parfois un peu en retard, parfois un peu en avance. Mais le fait que le 8 soit fermé montre que, sur une année, le Soleil retombe sur ses pieds. L'angle horaire du Soleil à midi n'est donc pas exactement zéro. C'est parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et les phénomènes qui affectent ce décalage sont cycliques sur une année. Quand on mesure ce décalage entre le midi des montres et le midi du Soleil, ça nous donne une courbe, appelée l'équation du temps en rouge sur le dessin. Elle est composée de deux facteurs. Le premier phénomène, en bleu, est dû à l'ellipticité de l'orbite de la Terre. La Terre est au plus proche du Soleil vers le 3 janvier, et on appelle ce moment la Périhélie. De même, la Terre est au plus loin du Soleil vers le 3 juillet, c'est l'Apélie. Quand la Terre est au plus proche du Soleil, elle va plus vite sur son orbite, et elle ralentit quand elle est plus loin. Entre l'Apélie et la Périhélie, la Terre s'éloigne du Soleil. Pendant tout ce temps, le Soleil va accumuler un peu de retard chaque jour. Il rattrapera ce temps perdu pendant la période où la Terre se rapprochera du Soleil pour tout rattraper après un orbite complet. Le retard correspondant a été tracé en bleu sur le graphe. Le deuxième phénomène est causé par l'inclinaison de l'axe de rotation. Celui-là n'est pas évident à visualiser. Le décalage s'annule à chaque solstice et à chaque équinoxe. Il est tracé en vert sur la courbe. Quand on additionne la courbe verte et la courbe bleue, ça nous donne exactement la courbe rouge, c'est-à-dire le décalage qu'on a mesuré entre le midi au Soleil et le midi à la montre. L'angle horaire du Soleil à midi va donc varier au fil de l'année suivant l'équation du temps. L'inclinaison de l'orbite terrestre donne à l'analème sa forme en 8, verticalement par les variations de l'inclinaison et horizontalement par les variations de GHA dues à l'inclinaison. Les variations dues à l'ellipticité de l'orbite ne sont pas totalement synchronisées avec le cycle des équinoxes. Et donc ils vont déformer le 8 pour lui donner cette forme envoûtante. Et voilà le premier épisode d'astronomie. Ce qui est important, c'est de bien comprendre ce qu'est la déclinaison et son lien avec les saisons. La déclinaison est un outil important pour expliquer simplement beaucoup de phénomènes. Mais si vous avez réussi à tout suivre, vous avez compris l'analème et ça, c'est quand même vachement classe.